En 1966, Dodge introduisit un tout nouveau design et les amoureux de l'automobile l'ont tout de suite remarqué. La Dodge Charger fut une révolution dans le dessin des voitures des années 60 et les ingénieurs qui l'ont conçu ont osé faire ce que peu d'ingénieurs avaient osé faire auparavant, surtout en ce qui concerne les muscle cars, à la fois performance et grand luxe. Avant l'apparition de la chargeur, les sportives Dodge étaient assez quelconques. Si elles étaient très rapides, grâce à un impressionnant déploiement de moteurs toujours plus puissants, leur ligne, quant à elles, n'avait rien de bien affriolant. La chargeur possédait d'innombrables atouts. La ligne de son toit était très surprenante par rapport aux autres coupés du marché. Son intérieur était revêtu de moquettes pelucheuses fabriquées spécialement par Chrysler et lorsque l'on mettait le pied au plancher, on comprenait alors pourquoi elle s'appelait Chargeur. Mais la Chargeur fut conçue dans un but bien précis, à savoir sa participation aux courses de Super Speedway. Nous étions en 1966 et les épreuves de NASCAR étaient les plus suivies à cette époque. Aucune autre course n'était aussi excitante que les Fender Binding de Daytona et de Darlington, courses où l'on atteignait des vitesses proches de 290 km heure. Avec ces nouvelles formes aérodynamiques, la Chargeur fut une révélation sur ce circuit. Dodge était la division sportive de Chrysler et la Chargeur fut la preuve que Dodge ne perdait pas son temps lorsqu'elle décida d'introduire cette voiture en stock car. Lorsqu'elle fit son apparition en 1966, c'était là la première tentative d'un grand constructeur de fabriquer une voiture dont toutes les pièces seraient conçues en fonction de l'aérodynamisme et de la course. Mais Dodge était aussi une division de voitures dites « cool » de Chrysler, ce qui signifiait que même si la forme de la Chargeur était dessinée pour la compétition, cette voiture devrait posséder une panoplie d'options de luxe en plus de ses talents de sportive. La Chargeur était une voiture très classe, elle était un peu comme la T-Bird. Elle plaisait aux gens qui avaient un salaire élevé, elle plaisait à des gens qui avaient des goûts distingués pour ainsi dire. La Chargeur était plus imposante que la plupart des muscle cars, ce qui était à la fois une qualité et un défaut. Le gabarit, c'est agréable lorsqu'il s'agit de confort et de luxe, mais ça l'est un peu moins lorsqu'il s'agit de prix. Mais Dodge n'avait pas l'intention de fabriquer une muscle car pour Mauviette. Ils ont résolu le problème de rapport poids-puissance en rajoutant tout simplement plus de puissance. Grâce à son gabarit, tous les remarquables moteurs que Dodge comptait dans son arsenal s'adaptèrent à merveille dans le compartiment moteur de la Chargeur. La mécanique de base de la Chargeur n'était pas très puissante, mais il y avait beaucoup de place sous le capot pour installer le moteur phare à l'époque, l'EMI 426. Si l'on choisissait d'installer ce bloc moteur, la Chargeur pouvait devenir une voiture multifonction, que l'on pouvait alors utiliser soit pour parader tranquillement dans les rues, soit pour pousser une petite pointe de vitesse. C'était vraiment une voiture qui pouvait tout faire, quel que soit l'endroit où elle était garée, c'est-à-dire devant chez soi, près d'un country club ou encore sur un parking, cette voiture impressionnait toujours par sa beauté. Elle devint ainsi la muscle car la plus aimée de toute l'Amérique. Rich Punk, c'est un marchand de voitures de collection qui surveille le prix et la cote de ses voitures. La Dodge Charger est l'une des meilleures voitures de luxe. Elle est devenue l'une des muscle cars les plus recherchées. Pour avoir une voiture comme ça aujourd'hui, c'est devenu très difficile, car elle fait partie de ses objets rares à dénicher. Malgré tout cela, le souvenir qu'elle nous laissera sera celui d'une sportive qui se battait sur les circuits de Daytona, de Darlington et de Talladega. C'est à ces endroits qu'elle a forgé sa réputation et c'est sur ces fameux circuits que nous irons sur les traces de cette sportive. Lorsque Dodge participa pour la première fois à des courses de stock cars au début des années 50, c'était là une sorte de sport où tout pouvait arriver. Sous le soleil, toutes sortes de voitures se mélangeaient sur la piste. Mais avec le moteur EMI Red Bram, très vite, Dodge s'est bâti la réputation de posséder des voitures faites pour gagner et suffisamment solides pour tenir la distance. Dodge avait la réputation de faire des voitures à la fois très légères et très puissantes. Et elle a appliqué cette formule gagnante jusqu'à la fin des années 60. En 58, le moteur EMI fut remplacé par un moteur 413 Wedge. Ce moteur a permis la naissance pour les courses super stock d'un monstre aux performances de dragster. La Dodge Coronet Max Wedge. Lorsque Chrysler réintroduisit l'EMI en 64 en homologuant ce moteur adapté pour toutes sortes de compétitions, les courses de dragster et de stock cars sont soudain devenues des chasses gardées pour les Dodge et les Plymouth. Mais même si les Mopards étaient les voitures qui gagnaient sur les circuits américains, cependant tout n'était pas rose chez les concessionnaires. Dès le milieu de l'année 64, le nouveau et très lucratif marché de la muscle car fut dominé par des voitures qui faisaient beaucoup plus jeunes que les Mopards de taille moyenne. Les responsables de Dodge, en particulier, essuyèrent des critiques assez vives car ils faisaient partie du département Chrysler Think Young qui voulait dire « penser jeune ». Mais Dodge avait un projet dans ses cartons. Et lorsque le reste du monde, y compris le département jumeau, Plymouth, se lança sur le marché des pony cars et se lança sur une plus grande voiture. Pour certains, cela faisait déjà partie du passé. Mais la Dodge qui était sur les planches à dessin allait retenir toute l'attention. Dodge a réalisé quelque chose d'inhabituel. Au lieu de construire une petite voiture, ils ont vraiment fabriqué une très jolie automobile de taille moyenne qui fut baptisée Charger. Ils ont pris une toute autre direction que Ford et General Motors avec les Camaro et autres Firebird. Durant l'été 1965, Dodge présenta un concept car appelé la Charger 2. Elle fut créée par un ingénieur qui dessinait un toit dont la ligne descendait en piquet jusqu'au pare-choc arrière. Ce toit fut monté sur la cellule d'une Coronet 66 basique. La réaction du public fut stupéfiante. Cela avait tendance à polariser l'attention des gens. Soit on l'aimait, soit on la détestait. A l'époque, beaucoup de gens ne s'en préoccupaient pas beaucoup, mais ceux qui l'achetaient l'adoraient. Vers la fin de l'année 65, la Charger devint réalité. Le style de la Charger 66 en fit la voiture la plus tendance qui soit. De la calandre étincelante avec ses phares escamotables jusqu'au bandeau des feux arrière qui faisait toute la transversale avec écrit dessus Charger en lettres chromées, cette voiture ne pouvait qu'attirer votre attention. Même les flancs latéraux, tout simplement piratés sur la Coronet, semblaient sculptés spécialement pour cette voiture. Concernant le design, la particularité la plus saisissante de la Charger 66 était de loin son toit. C'était du pur haillon. Il partait du haut du pare-brise et descendait jusqu'au feu arrière. De plus, on y intégra une lunette arrière plate qui fit plus office de lucarne que d'une réelle lunette. Et si vous vous arrêtez de rêver devant la magnifique carrosserie de la Charger et que l'envie irrésistible de monter dedans vous prend, vous pénétrerez alors dans un intérieur dont la classe n'a pas son pareil. Mais cet intérieur vous donnera aussi le goût de la course. Les 4 sièges baquets et la console centrale occupant toute la longueur disponible dominent cet habitacle. Enfin, un tableau de bord mi-voiture de course, mi-vaisseau spatial donne la touche finale à cet ensemble luxueux. Parmi les traits uniques de l'intérieur de la Charger, il y avait les dossiers des sièges arrière qui pouvaient se rabattre. On pouvait alors charger beaucoup de bagages ou pourquoi pas, caser ses amis dedans et partir regarder un film au drive-in. Dodge factura cette voiture comme un coupé sport de luxe et ils eurent parfaitement raison. La plupart des équipements de cette voiture étaient de série. Cela comprenait entre autres un volant en bois et une transmission automatique ou à 4 vitesses au plancher. Le moteur de base de la Charger 66 était le peu puissant 318, mais on pouvait en option choisir d'autres motorisations qui permettaient alors de bien meilleures performances. On optait donc soit pour un moteur 361 avec un carburateur double corps et d'une puissance de 265 chevaux, soit pour le couple 383 de 325 chevaux. Mais grâce à sa puissance rarement égalée, le 426 Emi Street fut le moteur qui bâtit la réputation de la Charger. Le moteur Emi pouvait transformer une pile de briques en une muscle car. Une fois installé dans la Charger, ce moteur a fait de cette nouvelle voiture la plus désirable de l'année 66. Plus de 37 000 Charger 66 ont été vendus cette saison-là. Mais l'avenir fut encore plus brillant pour leur nouvelle progéniture et cet avenir démarra sur les circuits de stock car. Les débuts de la Charger, comme une toute nouvelle concurrente en NASCAR, lui furent très favorables en remportant l'une des deux courses de 125 miles lors des qualifications pour le Daytona 500. Rapidement pourtant, ils se sont aperçus que lors des premières tentatives pour accéder au top niveau, l'aérodynamisme de la Charger nécessitait quelques réajustements. Même si le dessin du haillon était excellent afin de réduire la traînée, les longs flancs de la Charger la faisaient sous-virer à grande vitesse. NASCAR a finalement permis aux écuries faisant courir la Charger de monter un petit aileron sur le coffre, ce qui a permis de produire l'appui tant désiré. Ainsi, Sam McGuagg, au volant de sa Charger, remporta la victoire du Firecracker 400 à Daytona en juillet. Et quand David Pearson gagna le championnat de NASCAR 66 dans une Dodge Cotton Owens, il donna alors la victoire à la Charger pour sa première saison NASCAR. Pour l'année 67, Dodge réutilisa presque entièrement cette combinaison gagnante. La ligne si particulière et l'intérieur luxueux faisaient toujours partie intégrante de la voiture. Seuls quelques petits changements furent apportés. De nouvelles garnitures sont venues embellir l'intérieur et la longue console qui en faisait toute la longueur était désormais en option et non en série. Même si la Charger était destinée au marché de luxe, Dodge n'avait pas oublié de mettre de la puissance dans cette voiture. Et cette année-là, il y eut une autre motorisation disponible sur la liste des options, ce fut le moteur Magnum 440. Il fut le top en matière de puissance de la ligne des moteurs Max Wedge. Il débutait en propulsion. Il faisait 350 chevaux et son couple à bas régime était capable de vous fusiller une paire de pneus arrière en un rien de temps. Mais le nouveau Magnum était équipé de culasses aux soupapes nettement agrandies, d'un arbre à cam permettant une levée supérieure et d'un gros carburateur carter AFB quadruple corps. Une ligne d'échappement particulièrement libre permettait au Magnum 440 de développer 375 chevaux à 4600 tours minutes et de produire un couple de 66 mètres kilos à 3200 tours minutes. Le 440 était vraiment un très bon moteur pour une routière. En plupart des gens pensent que le 440 fut un meilleur moteur pour une routière que le MI 426. Le Magnum 440 a la capacité de produire un couple phénoménal à bas régime et son tarif, particulièrement bon marché, presque 300 dollars moins cher que le MI a fait de cette voiture, la nouvelle star de la route. Malheureusement pour Dodge, la Charger n'était pas aussi populaire dans la rue que sur les pistes NASCAR. Les fanatiques de muscle car voyaient en effet arriver sur le marché de nouvelles pony cars telles que la Camaro et la Firebird. La Charger était déjà plus grosse et plus chère que la plupart des muscle cars de taille moyenne et ses nouvelles petites bombes ont tout simplement rendu la situation de Dodge encore plus difficile. Durant cette année-là, les ventes de la Charger tombèrent à moins de 16 000 voitures. Il était grand temps de procéder à un bon lifting. La nouvelle Dodge, sortie en 68, fera vite oublier la première génération de la Charger. Si le dessin du premier modèle avait surpris, sa descendante n'était pas en reste. Au lieu d'une simple coronette avec caillon, le design de la Charger était bien particulier. ses flancs s'effilaient de l'avant jusqu'à l'arrière et cette fois, le petit béquet était intégré au couvercle de mâle. La voiture cachait toujours ses phares mais lorsque l'on regardait la voiture de côté, la courbe de ses flancs nous rappelait alors celle d'une bouteille de coca. A la place d'une lunette arrière affleurante, la Charger en possédait une incrustée entre les panneaux de custode. On avait alors une meilleure visibilité arrière tout en gardant le style si particulier du haillon de la Charger. A l'intérieur, le style gosse de riche continuait avec un tout nouveau tableau de bord muni d'un compteur indiquant fièrement 240 km heure et un assortiment complet de jauge et indicateurs divers. Sous le capot, la gamme de moteurs mis à disposition de la clientèle restait identique et dans le tout nouveau modèle Charger RT, le moteur Magnum 440 et la transmission automatique Torque Flight devenaient même des équipements de série. Les ventes de Charger ont immédiatement repris en 68 avec quelques 96 000 voitures vendues cette année-là. Enfin, la Charger était devenue l'une des muscle cars préférées des Américains. Mais pour ce qui est du style de carrosserie, les professionnels de la course avaient espéré mieux. 1968 fut en effet une année de compétition difficile pour les Dodge Boys. La calandre et la lunette arrière encastrées posaient de sérieux problèmes à la Charger sur les Super Speedway. Pendant ce temps, la nouvelle Ford Torino, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux Chargers 66 et 67, était couronnée de succès. Lorsque la puissance du moteur était à son maximum, il n'y avait plus qu'une seule façon d'aller plus vite, l'aérodynamisme. Dès juin 68, les ingénieurs de Chrysler élaborèrent une nouvelle version de la Charger spécialement pour la course. Et grâce aux heures passées dans la soufflerie, ces ingénieurs ont totalement transformé les deux parties qui posaient problème auparavant. La calandre, qui se comportait comme une gigantesque prise d'air, fut remplacée par une autre, avec phare fixe, mais cette fois, le tout étant emprunté à une coronet de 68. La fameuse lunette arrière encastrée, qui détériorait si efficacement la tenue de route de la voiture, disparut. Et une nouvelle lunette arrière affleurante fut installée, la Charger retrouvant là un peu de son design originel. Ces deux changements, qui venaient s'ajouter au flanc sculpté et au béquet arrière intégré, offrirent à cette voiture un meilleur aérodynamisme qu'avec la carrosserie standard. Cependant, les règles NASCAR stipulaient qu'il devait y avoir un minimum de 500 voitures construites pour obtenir son homologation. Dès lors, Dodge chargea Creative Industries, entreprise spécialisée dans la carrosserie artisanale, sembler cette voiture. Ils ne produiront pas les 500 exemplaires demandés, mais de très peu. Lorsqu'elle fut prête pour la saison NASCAR 69, les équipes se lancèrent sur les circuits avec cette nouvelle voiture désormais baptisée Charger 500. Tout le monde pensait qu'ils avaient rebaptisé cette voiture par rapport au Daytona 500 ou encore au Taladega 500. En fait, cela n'avait rien à voir. Ils l'ont simplement appelée comme ça lorsque les 500 voitures furent construites. La Charger 500, cette année-là, manqua de peu la victoire au Daytona 500. Ce genre de résultat aurait pu enthousiasmer n'importe qui, mais pour les ingénieurs de Chrysler impliqués dans la compétition, ce n'était pas pleinement satisfaisant. Ils sont retournés en soufflerie, laissant la Charger 500 se bâtir une réputation en ville. Les quelques Charger 500 qui se retrouvèrent dans les rues de nos villes n'essayèrent même pas de dissimuler quoi que ce soit. Au début, le moteur de base fut le EMI 426, mais il fut vite remplacé par le Magnum 440. Les emblèmes 500 étaient placés sur la calandre et à l'arrière de la voiture, bien sûr. Une large bande blanche venait entourer les flancs arrière de la voiture et incrusté dans cette dernière le chiffre 500. La Charger 500 était une superbe machine pour la route. Elle avait de la puissance à revendre et de surcroît, elle était très belle. Elle était différente de toutes les autres voitures, même de sa soeur, la Charger 69. Le seul problème, c'est qu'il n'y en avait que 500, voire même vraisemblablement moins. Résultat, très peu de gens ont pu voir une Charger 500 et encore moins en posséder une. La plupart des fans de la Charger en 69 devaient se contenter d'une Charger classique, comme la RT ou encore la très luxueuse Charger SE. Mais cela restait quand même de bons choix, non ? Désormais, la Charger se retrouvait dans le top des muscle cars. Dans sa deuxième année d'existence, la forme de sa carrosserie fut tellement populaire parmi les Mopards que plus de 20 000 Charger RT furent vendus cette année-là. Malgré ses difficultés dans la compétition, elle était sur le point de devenir l'une des muscle cars les plus populaires de Chrysler. Les ventes des trois versions de la Charger se maintenaient solidement aux alentours des 90 000 unités pour l'année 69. Mais manifestement, les ingénieurs de Dodge n'étaient pas encore satisfaits. Une autre Charger 69 attendait dans les coulisses et celle-ci allait en mettre plein la vue à tout le monde, de Taladega jusqu'à Daytona. Après deux tentatives qui se révélèrent infructueuses afin de faire gagner la Charger 69, Dodge réussit à créer une jolie petite voiture de course. Mais malheureusement, toutes les semaines, elle se retrouvait à la traîne derrière la très rapide Ford Taladega. On pourrait penser qu'à ce stade, Dodge aurait abandonné tout espoir de revanche pour le reste de l'année, mais ce ne fut pas le cas, loin s'en fout. Dodge était déterminé à revenir au top dans les courses NASCAR. C'était maintenant le moment de devenir méchant. Et ça, c'est méchant. Vers la fin 69, l'équipe chargée de l'aérodynamisme chez Dodge se ramena avec quelque chose de vraiment différent, la Daytona. Une grande partie du travail en soufflerie sur la Charger 500 fut incorporée à la Daytona. Mais contrairement à la 500, tous les changements furent radicaux. L'ancienne calandre plate fut réduite à l'essentiel. Alors que le béquet sur le coffre de la Charger 500 avait certes un peu aidé, l'aileron de la Daytona, quant à lui, avec ses 60 cm de haut, plaquait littéralement l'arrière de la voiture au sol. Cet aileron permettait par ailleurs de redresser la voiture lorsque celle-ci prenait un virage trop large. Lorsque les équipes Dodge arrivèrent sur le circuit de Thaladega en septembre, la nouvelle Charger dotée de son aileron coupa le souffle à tout le monde. Toute la semaine, les Ford avaient réussi de remarquables chronos à près de 297 km heure. Mais lorsque Charlie Glotzbar fit un tour d'essai à plus de 320 km heure au volant de sa Daytona numéro 88, tout le monde comprit que la compétition venait de changer. Dodge a réellement largué une bombe dans le monde NASCAR avec la Charger Daytona 69 et ce modèle à aileron que tout le monde connaît. Cette voiture a été exclusivement conçue pour gagner sur les Super Speedways et elle a fait du super boulot. Une Charger Daytona, pilotée par Richard Brickhouse, gagna une course sur le circuit de Thaladega et quelques semaines plus tard, la Daytona de Bobby Isaac remporta la course du Texas 500. Mais alors que la saison 69 touchait à sa fin, cette voiture n'avait pas pleinement tenu ses promesses, les quelques courses auxquelles la Daytona a participé en 69 montrèrent en effet à tout le monde que l'aérodynamisme de cette voiture avait quelques années d'avance sur la technologie des pneumatiques. Dodge partit encore courir à Daytona en 70, mais cette fois-ci aux côtés d'une nouvelle concurrente à aileron de chez Playmouth, la Superbird. Cette année-là, avec une piste dont la surface fut modernisée et dotée de meilleurs pneus, la Charger démontra finalement sa supériorité, supériorité que les ingénieurs de Chrysler tentaient d'obtenir depuis la première Charger 66. Le chemin fut bien long, mais quelle belle récompense. Mais en 1971, les voitures dotées d'ailerons furent interdites en NASCAR. Malgré cela, Dodge allait prouver de quoi ses ingénieurs étaient capables. Ils avaient en effet l'intention de régner sans partage en Super Speedways et 5 ans après, et bien entendu quelques millions de dollars dépensés, ils réussirent leur coup. La génération de Charger à venir serait parmi les plus victorieuses que Dodge allait créer. Et il va offrir au public quelque chose dont il va se souvenir l'une des plus belles victoires jamais vues en NASCAR. Lorsque l'aileron disparut, cela ne dérangea aucunement les fans de la Charger. De toute façon, il y en avait eu très peu et le plus important dans une muscle car, c'était la mécanique et non un aileron. En 71, Dodge fusionna la Coronet et la Charger et la voiture bénéficia d'un nouveau look. Ainsi, il y eut 6 modèles différents de Charger. Le coupé de base avec un top, puis les 3 modèles Charger 500, la Charger Super B, la SE, version Deluxe, et enfin la hot rod de la série, la Charger RT. Même si les taux de compression avaient baissé, les chevaux Mopar étaient toujours bien en vie sous le capot. Le moteur 440 et le Hemi 426 étaient toujours aussi agressifs. La Charger de 71 allait tout de même constituer la dernière ligne droite pour le Hemi. Elle était encore pour une année la muscle car la plus élégante qui soit, mais après 72, comme la plupart de ses légendaires automobiles des années 60, la carrière de la Charger prit fin. La fin de la Charger s'alignait en fait sur la fin des muscle cars en général. La crise du pétrole, les primes d'assurance et les choses comme ça mirent à terme aussi bien à la Charger qu'aux autres muscle cars. Il y eut cependant un post-scriptum à l'histoire de la Charger, avec celle qui est peut-être la plus populaire ou du moins la plus connue de tous les temps, la General Lee. Chaque semaine depuis des années, une Charger 69 habillée du drapeau des confédérés et d'un petit klaxon insolent, largue la police et rattrape les méchants à la télévision. Elle fait le bonheur de millions de personnes. Aujourd'hui, une Dodge Charger qui vole au-dessus des rivières ne semblerait pas très réaliste. Mais la Charger a fait pas mal de choses surprenantes dans sa vie, donc allez savoir. Merci de votre attention et surtout n'oubliez pas, ne les envoyez pas à la case mais restaurez-les. A très bientôt sur ABMoteur pour un nouvel épisode de Muscle Car. Muscle Car. Muscle Car. Sous-titrage ST' 501